du tout le monde c'est ce qu'on se retrouve aujourd'hui pour faire la suite à votre let's play sur d'un coup de l'autre c'est que l'on va parler à cette personne là donc du coup on est enfermé du coup dans cette ville qui s'appelle basse fausse donc du coup bah voilà on est en ce moment alors on va parler de bon où j'en étais en jeu ah oui simile essentielle il est temps pour toi de goûter à nouveau aux joies de la création va demander à 7,684 dans l'entrepôt de l'entrepôt se trouve à l'est ici à côté de la porte de la cour bien le voir qu'on tue au déjà à ton héros à toi il est 207 et oui il va falloir t'y faire parce que ton ancien ami n'est pas prêt de te resservir un jeu tu vas voir 784 j'imagine elle est dans l'entrepôt pas du coup elle s'appelle 784 alors c'est pas court tout quand même tiens 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 t'es nouveau ici en tourant ça se voit à ton sourire oui je suis bien 784 autrefois les gens à C'est bien triste, tout ça, des petits jeunes comme vous n'ont rien à faire, on t'en ferait sur ce rocher maudit. Dis, mais on aimerait bien savoir ce qui se passe ici, tu peux nous le dire. Mais bien sûr, on nous est ici à Bass-Foss, une mille prison servant à réindiquer tous ceux qui osent s'opposer aux vérités de Chaos. Je pense en avoir assez d'attendre ce nom. Bass-Foss est une toute petite île perdue en point cœur de l'océan. Vous savez, une île bordée de falaises escarpées et dont les os sont infestés de Saint-Syrénie. Nombreux sont ceux qui ont essayé de s'évader mais aucun n'y est jamais parvenu. Ça fait quatre ans que je suis ici maintenant et je crois que j'en ai assez de regarder le ciel et la mer dès mon premier jour. Je comprends moi aussi, j'en ai déjà ma claque de cet endroit. Tu sais quoi, mémé ? Nous, on va filer d'ici en moins deux. J'étais comme toi avant moi aussi, quand il me restait encore de l'espoir. Vous devez vous demander pourquoi on m'a enfermé ici. Et bien, tout a commencé à cause de ma passion pour la cuisine. A l'époque, il m'arrivait de cuisiner pour les monstres. Mais les vérités de Chaos sont arrivés et ils ont décrété que les humains et les monstres ne pouvaient pas être amis. Et voilà comment je l'ai attiré ici. Mais c'est abusé quand même. C'est con. J'ai juré de ne plus jamais cuisiner mais j'ai encore du mal à me départir de mon côté humain. C'est pour ça que je suis encore là aujourd'hui. Comment ça à te départir de ton côté humain ? Oh oh oh, tu comprendras un jour. Ici, les gardes font oublier votre humour pour la création par la force. Et un jour, vous vous réveillerez sans plus aucun espoir. Mais à séparer de ces tournements, j'imagine que tu es ici pour tes graines. Et voici maintenant, dépêche-toi d'aller le planter. Donc, finirons là. Tout se retrouve, si tu ne plantes pas ses graines ou plus vite, alors ne traînes pas. Ah, t'as vu ? Ah, vous avez vu ? Si on ne fait pas ce qu'il me demande dans la seconde, c'est plus toujours. Ah, mais c'est que là, il nous a beaucoup parlé, donc je ne sais pas si ce sera ça. Et en plus, on en a pile poil pour faire ça. Tu as planté toutes les graines, je suppose. Bien, mais je n'attends pas moins d'un bâtisseur avec toi. J'ai hâte de voir comment va se passer ta réduction. Et on passe le reste de la journée à faire du malheureux corvée sans entail. Puis, ça suffit pour aujourd'hui. Il est temps de retourner dans vos cellules, récupérer vos repas. du soir auprès du gardien en sortant. Et reposez-vous bien, car une autre journée de réduction vous attend demain. Donc, ça sera comme ça pendant 7-10 mois. Donc, ça fait 4 ans. Donc, ça va faire même pas 5 vidéos qu'on va faire ça. Tiens, ce bon vieux numéro 5-1232. J'ai un vrai festin pour toi. Ah, 6-207. Parce que j'en reviens. Ah ouais, j'ai un. Et c'est 1288. Ça, c'est le petit... Euh, tiens. Mangeons. Ou vous serez bientôt plus que la peau sur les autres. J'ai pas faim. Tiens, attends. Tu peux prendre ma porte. Oh, comment c'est gentil tout ça. Mais il y a... Il y a un os. Tu sais ce que ça rapporte d'être gentil ici ? Des clous. C'est le dernier show auquel t'auras droit. Avant un bon bout de temps. Allez, retournez dans vos cellules. Vendez, passez la porte. Et prenez à droite. En fait, je mangerai quand j'aurai pratiquement plus de pourcentage de... Bah, on peut aussi sprinter. C'est vrai que j'ai pas une limite sprinter. Ah, c'est qu'en sprint, on... Bah, la nourriture descend plus vite. Pfff... C'est moi où cette journée apparut interminable. Je comprends toujours pas pourquoi est-ce que les directeurs de Chaos font planter des trucs que je pensais qu'ils étaient contre toute forme de création. La vieille cuisinière a dit qu'ils voulaient faire oublier leur amour pour la création aux prisonniers et leur imposer leurs préceptes. Mais c'est pas comme ça qu'ils devraient s'y prendre. Ouais, t'as sûrement raison. Ça sera à rien de perdre notre temps à réfléchir. Il faut qu'on trouve un moyen de s'évader de cette île. Lui et les autres doivent être morts d'inquiétude. Il va falloir agir. Et si les 208, on arrête de parler, c'est... Extinction des feuilles. Retourner dans vos cellules et Fista. On a pas le droit de faire autre chose, hein. C'est-à-dire que si on a un chemin, euh, si on fait un faux pas, c'est-à-dire qu'on va tout le monde, on peut pas. Bonne nuit, ils ont doué, là. Chacun pense à sa cellule, là. Allez, les portes se sont verrouillées jusqu'à demain matin. Alors, inutile de tenter quoi que ce soit. Bon, je te dis bonne nuit, hein, juste. Je suis dans la cellule d'à côté, si t'as besoin de moi, et te fais pas de soucis, OK ? Au fait, hein, qu'est-ce qui a bien pu arriver à partir de mon... Où qu'il y a, les pipelines, hein. C'est Extinction des feuilles. Sur ces mots, le gardien enferme Gaëtan et les autres prisonniers dans leurs cellules. Eh ben, on a le mauvais ordre. Donc là, tout ce qu'on a à faire, c'est de dormir. Eh ben, c'est vraiment horrible, quoi. Ainsi s'achéva la première journée de Gaëtan à basse fosse. Épuisent d'avoir autant travaillé du matin. Au soir, il s'endort profondément. Puis vient le deuxième jour. Gaëtan et les autres prisonniers arrosent les graines qu'ils ont plantées la veille. Le troisième jour. Une pluie, euh, tortinelle s'abat sur l'île. Obligeant tout le monde à rester à l'intérieur au lieu de travailler au champ. Les prisonniers doivent nettoyer leur quartier du sol au plafond. Puis vient le quatrième jour. Ouais, donc là, en gros, on a passé deux jours, euh... Parce que là, imaginons qu'on refais quatre fois le même jour. C'est très bon. Deux beaux bandes de feignesses, hein. C'est l'heure de l'appel. Donc là, on refait exactement ce qu'on a fait, ben... Bon, allez, bande de larvins. Vous connaissez le topo, hein. Alors, rassemblez-vous dans la cour pour l'appel ou vous finirez au trou. Et je peux vous assurer qu'à un moment ou à l'autre on s'en fure. Mais c'est pas maintenant. On va pouvoir s'en fure. C'est bon, tous les prisonniers du troisième quartier sont présents. Une nouvelle journée de rééducation va pouvoir commencer. N'yark, n'yark, n'yark. Je vais barrer que vous avez tous envie de voir comment vos précieux petits choux ont poussé. Allez, hop, direction au champ. Vous aussi, hein, 6207 et 6208. C'est pas le moment de me chercher, arrêter de larviner et aller au champ. Donc ça, c'est une routine, en fait. C'est la routine qu'on va faire pendant plusieurs jours. 6207. Tu es en retard un jour. Compte. Peu d'or. Et chacune doit être consacrée à ta rééducation. Admire le fruit de ton dur labeur. C'est peut-être bien le plus beau champ de choux qui ait jamais été créé. Cette journée passée à t'occuper de ses légumes menant à ce grand moment la première étape de ta prise de conscience. Tu vois cette botte de foin, en plein milieu de champ. Allume-la avec cette torche et observe les conséquences de tes actes. Reviens me voir quand tu auras vu assez. Prisonniers, rassemblez-vous tous autour de la parcelle de choux. Ouvrez grand les yeux et admirez les premiers pas aux débattisseurs sur le long chemin de la réduction. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va absolument, bah, Qu'autre chose, enfin, voilà, que chose à, simplement, bah... Mais qui a-ce qui te prend après tous ses efforts pour les faire pousser, voilà que tu fais brûler tous les choux. Mais pourquoi t'as fait ça, ces choux étaient comme les petits... J'avais tellement hâte de les récoltés, comme un petit peu, un petit peu, un petit peu. Je ne comprends pas, c'est pour tant trop qu'ils, qui a planté ses graines de choux, tu as dit qu'un haut port. Magnifique, c'est 207. Maintenant, viens me voir mon enfant. En fait, je n'avais pas le choix de le faire. Alors, qu'est-ce que ça fait, ces 207 ? Ton âme et elle en détresse, as-tu le cœur déchiré ? C'est cela le vrai charme de la destruction. Ne t'en retiens pas, tu peux pleurer de joie si cela te fait envie. Après tout, c'est le moment de ta renaissance. Comment il te suffit de replanter des choux pour remplacer cela ? Pora qui est bien audacieux. Tu peux prendre le reste de la journée, mais je te conseille de profiter de ce moment pour inspecter les trifonds obscurs de ton âme. Mais pour qui il se prend celui-là ? T'oblige à faire pousser des choux pour les brûler ensuite. Tu dois mettre la catastrophe. Non, tu m'as hui. J'en ai assez de ces maudit vainque de chaos. Ils ont rendu la vie impossible aux habitants de verjants. Et maintenant ici, c'est quoi leur problème ? Je parie que la mémé qui nous a filé des graines... On ne sait plus sur... Viens, on... Allons du barlier. Et bah mais donc, c'est vraiment... C'est vraiment vive le poste qu'on va, c'est... Bah du coup, le problème, c'est qu'on va se quitter pour aujourd'hui. Et... Bah tout simplement... On se retrouvera... Du coup, la prochaine fois... Pour... Faire un petit... Faire des choses... Alors là, je me balade... Voir s'il faut trouver... Comme c'est vrai, je peux pas aller tout loin... Après, c'est plus tôt. Bon... Voilà... On peut quand même faire cuire... On peut plus essayer de tout... Alors, si on les fait cuire, il semble qu'on... On obtient plus de nourriture... Et là, on obtient ça... Y'a comme des trucs cachés... Donc du coup, j'aime bien... C'est pas mal hein... Parce que ça, ça fait... Je voulais vous parler... Non, je voulais vous parler demain... Euh... Bah du coup, en fait, on s'arrête ici... Euh... Vous êtes les solutions en train de faire. À demain. Bon...